Il gagne beaucoup en double. Et on est parti ici sur Battlefield. Je tiens à dire que j'ai vu Lunari lab Captain Falcon tout à l'heure avant de venir voir ce match. Ah oui, de toute façon, c'est un main Captain Falcon Arse en fait. Ah, dual main. Tout à fait. Il est en train de serre un petit peu un Fox, mais son Fox n'est pas au niveau de son dual main. Voilà, parce qu'il a un peu du mal qu'on le déchique. Donc je pense que c'est pour ça qu'il traîne un Fox. Il faudrait lui en parler. Je comprends enfin le même sur Lunari avec les yeux quand il regarde. My soul is blacked out. Ah non, mais Lunari, il y a le Lunari joueur. Tu as Lunari dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il est tout sourire très gentil. Et quand il joue, il est... Voilà. Moonwall back air pour prendre la stock ici et l'avantage à Lunari. Donc oui, Keen ne fuck pas au round. En jouant son main ici, on ne prend pas Fox. Et hop, la tech chaise ici. Dommage qu'il est dropé à peu de choses prêtes. Et on trouve le nid en sortière de shield. Et là, on a fait un mauvais angle du côté de Metarix. Ça a coûté très très cher. Malgré l'avantage qui a été pris early par Metarix, ici, il a du mal à retrouver une stock. Ça baisse bien du côté des deux joueurs. Et Metarix qui, peut-être, respecte un peu trop son adversaire. Là, il ne vole pas assez, je pense. Lunari qui arrive à escalader les plateformes pour récupérer le center stage. Il arrive à se placer un peu où il veut alors que le Fox a quand même l'avantage. Ça y est, il finit par trouver un stock back air pour Clorset Sock, qui quand même lui faisait un beau pied de nez. Je pense qu'il y a un manque de catch les lendings, où il y a trop de respect sur certaines options de lendings également, je pense aussi. Après aussi, Falcon, ça fait peur. C'est vraiment le perso que j'étais mort. Surtout en Falcon comme Lunari, on ne le dira jamais assez. Ok, le nerf, bien vu, pour battre l'approche de Metarix. Edgegar, peut-être ? Non. En fait, Lunari, il n'a pas l'air inquiété. Parce qu'il arrive assez tranquillement. Les mains dans le dos ! Ça arrive. Ça, c'est ma pitch, les mains dans le dos. Et le downbeat sur le ledge, c'est une option débile, mais qui marche de temps en temps. C'est une option débile qui est dans le sang des joueurs de Captain Falcon, sur le teammate ou melee. Et on le voit plus avec Ganon. Oui, first option à l'off corner, c'est… Bon alors là, Lunari l'a pas respecté sur un dernier stock, mais tout va bien. On est bon. Et c'est parti, on va sur destination finale. On commence par un Falcon pitch qui est manqué, la classique du online. C'est un peu une tradition des Falcons. C'est un peu le taunt, en fait, ton début de game. Des fois, ça passe. Sérieux ? Ouais. Moi, je le suis déjà pris. J'ai joué comme Foster en prene-mise. Il avait ouvert avec ça, et après, je ne me suis plus jamais pris. Ça fait… Non, je l'ai excité. C'est bien. Mais en plus, les Falcons, ils ont soit le falcon punch en début de game, ou soit c'est le taunt quand c'est un vidéo énorme. Faut que je salue. C'est la carte visite. Bien vu. Même en crash cancel, ça n'a pas été suffisant. Ok, là, on va le maintenir en respect. Non. Oh, et la late… Enfin, la deuxième hitbox, à un moment où il touche le sol qui touche. Salut Sky, comment ça va ? Et ouais, là, le lag qui est puni. Avec l'offsmash de Métarix qui égalise 9% seulement. On évite bien l'invincibilité du Captain Falcon. On le rappelle, Captain Falcon qui est quand même, quand il est invincible, assez fort. Oh, bonne défense du côté de Métarix. Chine Grab qui passe pas, on n'a plus de saut du côté de Lunari. Et on arrive à revenir grâce à une airdodge très bien calculée. Le Raptor Boost qui est puni par un Grab. Et là, ça tue pas, mais pas loin. Oh là là, laguée de Patak et fait clutch pour battre le nid. What ? Ouais. Dunt Silt ou Dunt Smash ? Dunt Silt. Dunt Silt. Ah, dommage. Ils vont échanger les positions. Oh ! La tec de Métarix ! Bien joué ! Très très bien joué. On a gardé son sort froid. En fait, c'est les moments un peu débiles. Il faut vraiment garder son sort froid. Ouais. On a vu les intentions, mais il s'est fait reverse en son reverse. Oui. Tout à fait. C'était bien joué et nul à la fois. Très bien joué et nul. C'était le millefeuille du reverse finalement. Oui, en fait, c'était nullement magnifique. Voilà. Hop. La tec de Métarix. Ok, le shield, mais qui ne punit pas le raptor boost qui était assez safe sur ce shield. Situation de désavantage pour le captain qui se prend en shine. Très bon jeu défensif. On va chercher avec le Whitney la classique, mais on est allé trop deep. Trop trop loin monsieur. Et oui, cet homme va trop loin comme un humoriste des années 2010. Il n'a pas de limite. Tu te souviens de cette traîne des humoristes où sur toutes les affiches, c'est « il n'a pas de limite ». Dieu donné ? Alors, j'ai Rény Ferrari… Ouais, 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 ouais. Je vois. Oui, oui, absolument. Genre vraiment des humoristes qu'on a oubliés, quoi. Qui n'ont plus de carrière et qu'on a oubliés rapidement. Je ne sais pas. Je pense qu'il a plus de carrière que moi dans lui. Oh, bon dans le match ici pour catch le captain Falcon. Et du coup, Meta qui prend cette game ? Très slight tout ça. T'as fait combien à mêler Bestie ? Bah là, je suis en amateur. J'ai fait 1-1-2 ou 1-3 en Pulse. Et là, j'attends mon match. Et vu que je suis trop fort, je commence avec un match d'avance en amateur. Donc j'attends mon match et je pense que je vais pouvoir jouer, je crois. Tu veux que je check ? Bah je crois que… Je pense que ça a été fait. Je pense que je pourrais pas venir. Oui ! Bah je vais pouvoir y jouer. Ah vas-y. Bah moi j'ai mes wesh. Insane trop forte. Mais je sais ! Mais je sais que… Ah ! Mais moi je m'énerve tu vois. Genre c'est un truc de malade. Moi je vous laisse. Merci secrétaire. Bye bye ! Attention au micro. Merci ! Un petit secrétaire qui est secrétaire de la salty arena. Et qui nous aide… Bah qui… Voilà, qui fait partie du bureau. Qui fait partie de l'ADN de la salty arena. Et du coup là, on n'a pas eu le temps de commenter mais il y a eu une stock trouvée par Lunari avec un nid au bord du ledge. Qui a fini par être répandu. Par euh… Par le classique hein. Shine le petit match. Merci Sky. Je suis tout à fait d'accord. Je suis un homme d'exception. Ok, Lunari qui arrive à sortir du corner ici. Qui manque de peu cette Exhaise. Ça traîne les hits. Et ouf ! Ça c'était compliqué. C'était compliqué. Et ouais. Bienvenue ce down tilt. Qui a conduit au nid. Oh ! Le back air là. Pour éviter de se faire punir à la relevé. Bien vu. Un nid qui est redoutable sur les plateformes. Et ça égalise. Mais Tarix qui est pas loin derrière quoi. On sent qu'il ne suffit pas grand chose. Une ouverture de plus. Pour vraiment prendre le lead. Ça c'était assez risqué. On wall le back air du côté de Lunari. Et trouve le stomp. Qui est une hitbox qui fait le terrain à peu près. C'est honteux. On retrouve le grab. On ride l'option de bon état. Mais rien de plus. C'est là qui accuse un retard un peu plus conséquent qu'auparavant. Ok. Text phase. Droppé ici. Encore une chance pour Minitarist de rester dans la course. Bon spacing. Jab. Grab. Upper peut-être. Back air sur Uranus Tech. Enfin sur Uranus Tech. Le nid le random. Le ronid le japonais. Et oui. Bien vu. La dash dance. Qui vit de l'up smash. Mais Tarix qui est dans la course. Wall qui se met tout nu devant le stream. Charge cancel sur le nerf. Qui ne suffit pas. On reste dans le corner. On évite de trop s'avancer. Le side B instantanément qui est couvert par le late jog de Lunari. Bien joué. 2 à 1. Sur ce BO5. Et oui. On est bien en BO5 ici. Winner semi. Du coco. Et on passe sur Yoshi's. Un terrain qui va étouffer Captain Falcon. Un petit peu mitiger toute la mobilité du pilote de F-Zero. Ok. La string de paire qui est trouvée par Metarix. Mais il se fait stomp ni. Stomp ni qui marche à tout niveau de jeu. Le combo le plus stylé du jeu. Parce que le jeu nous fait de l'électricité. Comme quoi. On est peu de choses. Le down tilt. Bien vu. Toujours en face d'Edgar. Rinse and repeat. Le Meteor cancel. Metarix. Bien vu. Très bon angle. Le recovery Falcon Punch. On est pas sur Nintendo 64 mon cher Lunari. Et ça lui coûte la stock. Bonne patience du joueur Fox. Ah le père. Sorti de ledge. Tom out grab. Le nu. Et on garde l'avantage. C'était du joueur belge. Hop. Le grave. Platform Techchase. Manquait de peu avec cette up smash. Bien vu ce spacing. Qui était tellement malin. Tellement malin. Il maintenait son adversaire dans le corner ici. Et c'est exactement ce qu'il fallait. Grilled shine. Up smash. Mais non. La DI. De Lunariété On Point. Ah. Ce 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 wavelength qui a été manqué. Qui aurait pu coûter très très cher. Et Neko. Comment ça va Neko. Qui soutient le bro bien sur du beggar gang. Bon anniversaire. En retard. J'espère que tu vas bien. Ouh. On chope le grave. Down tilt. ouais troisième madness c'est que game 5 qu'on connaisse il était là avec son chapeau d'anniversaire ouais double éliminé par maths bien et il arrive il vient soutenir son pote était là à lui rappeler nous le souvenir je réponds à psilo c'est pas moi qui est décidé de voilà et ce qu'il revient non oui lunari qui lui laisse le lèche comme un gentleman ok on s'attendait d'un gris si mais ça qui ne veut pas se laisser avoir dit pas son dernier mot en winner back air dommage le shield drop upper il reste sur randal imperturbable non mais ça se suffit et on termine comme ça bien joué c'est